Ce jour-là, il devait faire très froid car la maman de Bernard Arnault porte une curieuse toque en fourrure sur ses cheveux blonds, mais elle veille sur l'éducation artistique de son fils qui sera très vite et très jeune, l'excellent pianiste qu'il est resté aujourd'hui. Se dessine alors une adolescence bourgeoise, l'éblouissement de la musique classique, l'équitation qu'il abandonnera et les leçons de tennis avec son professeur Jérôme. Mais poursuivons la visite car l'unicité de cette enfance est qu'il suffit de traverser la rue pour passer de la maison de famille à l'entreprise de famille. Tout le terrain qui est à gauche là et qui appartient toujours, c'était l'entreprise. Et donc ça c'était les bureaux qui ont été construits par mon père au début des années 60. C'est là qu'on a démarré l'entreprise Férinelle. Il n'y avait pas cet immeuble quand j'étais enfant, c'était en fait des ateliers pour la fabrication, les ferraillages, du bois. Vous savez quand j'ai démarré, quand j'étais très jeune, mon grand-père avait démarré cette entreprise et je me rappelle encore entendre le matin quand j'étais dans la chambre qui est dans cette maison-là, entendre les chevaux passer, tirer, le matériel pour les chantiers. Il y avait d'ailleurs des écuries à l'époque pendant quelques années avec des chevaux. Vous voyez donc c'est pas récent et ça a beaucoup évolué depuis et donc toute mon enfance j'étais là. Et le dimanche, on allait s'amuser avec ma soeur. C'était formidable pour des enfants de 7-8 ans. Se promener là-dedans c'était absolument génial. Donc j'étais toujours baigné dans cet environnement. Avec le début de la réussite de ses parents, Bernard Arnault aurait pu comme ses camarades d'enfance pour suivre ses études dans les écoles privées de la grande bourgeoisie locale. Mais le père est un centralien qui envoie son fils au lycée. Et lorsque 50 ans plus tard, Bernard Arnault, ce vrai timide, retourne dans la cour. On va se faire refouler. Ça fait des années que je ne suis pas rentré dans ce lycée. Il n'arrive pas à dire aux petits garçons que l'on rencontre qu'on tourne un film sur lui. C'est parce qu'on fait une émission sur le lycée. Tu vois parce que moi j'ai été élève. Quand j'avais ton âge j'étais élève ici. T'es en quelle classe toi ? T'es en quelle classe toi ? Sixième. T'es en sixième ? Voilà, moi j'étais en sixième ici aussi. Mais il y a très longtemps. J'étais en sixième ici. Vous aimez ce collège. Comment ? Vous aimez ce collège. Oui, t'aimes pas toi ? T'es un bon élève ? Un peu. C'est vrai ? Vous avez fait ton métier ? Moi je suis entrepreneur. Et toi qu'est-ce que tu veux faire ? Tu sais déjà ce que tu veux faire ? Non ? Si. Tu sais ? Électricien. Électricien, c'est bien électricien. Mais vous allez filmer le stade ? Je ne sais pas, on va faire un petit tour. Tu peux venir, tu peux venir, oui, viens. Ça a beaucoup changé ? Non, c'est toujours pareil. C'est exactement pareil. Il y avait peut-être les deux statues qui n'étaient pas là, mais les bâtiments sont exactement les mêmes. J'ai toujours eu très bons résultats, ça je ne peux pas le cacher, oui, j'ai eu très bons résultats, mais d'un élève normal, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les classes secondaires, je travaillais, mais normalement, sans excès, j'avais assez bons résultats. Donc, vous voyez qu'il y a plus de 40 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Vous aimeriez qu'un jour, par exemple, il y ait un lycée qui s'appelle le lycée Bernard Arnault, ou une rue qui s'appelle Rue Bernard Arnault ? Je ne vois pas tellement l'intérêt, franchement non. Non, mais de laisser votre empreinte, finalement, quelque part... Non, non, c'est plutôt laisser ce qui est le résultat de ce que je fais, vous voyez ? Comme le développement de mes marques, ou la fondation que l'on construit à Paris, oui, ça d'accord, mais le fait que ça s'appelle de mon nom, c'est pas particulièrement mon objectif, c'est plutôt de laisser une réalité. C'est pas votre égo qui prime ? Non, c'est la réalité. C'est comme dans les affaires, ce qui compte, c'est la réalité, c'est pas l'image qu'on en a, on est dans un univers vraiment de concret. Et vous voulez qu'on vous se souvienne de vous, très longtemps, évidemment. Oui, le plus tard possible, quand même. Et qu'on dise quoi de vous ? Dans ce que je fais, bon, il y a la réussite économique et tout ça, mais on est quand même ambassadeur de la France. Je me sens, à travers tout ça, comme ambassadeur des valeurs que représente la civilisation, la culture française et de l'image de la France. Et donc, c'est ça, j'aimerais le voir continuer. J'espère y avoir contribué et le faire continuer. Et nous voilà repartis sur les lieux de cette adolescence. Le nord est une région spéciale. On parle beaucoup des ch'tis à cause du film, mais dans ces rues, derrière ces arbres, vivent encore aujourd'hui des dynasties qui n'ont pas plongé comme les Boussac et qui marquent profondément aujourd'hui encore l'histoire économique de la France. Par exemple, Bernard Arnault sera très ami avec Hervé Tout-le-Monde. Or, les Tout-le-Monde possédaient à Croix, la banlieue chic de Roubaix, un terrain de 24 hectares, un manoir où s'installeront les Vespirènes de la Lloyd's Continental et les Muliès fondateurs d'Auchan. Et évidemment, en 1967, les Arnault qui construisent dans un style assez contemporain une grande maison, la Prairie. Donc on est là dans la maison de mes parents, qui habitent dans cette maison depuis les années 60, 67 exactement, et dans laquelle j'ai passé une partie de mon enfance. C'est là en particulier que j'ai préparé les concours aux grandes écoles. Chaque fois, c'est beaucoup d'émotions. Je repense à toutes ces époques, à mes parents, à ma grand-mère, à ma soeur, tous les moments de bonheur qu'on a vécu ici, à mes enfants quand ils étaient plus jeunes, et tous les déjeuners familiaux qu'on a eu là. Mon père, c'était un entrepreneur. J'ai toujours été avec lui très proche de la vie des entreprises, et j'ai été marqué par son caractère vraiment de constructeur. Je suis d'ailleurs moi-même resté assez constructeur depuis cette époque, pas uniquement dans les affaires, mais c'est lui, je me rappelle, quand il a construit cette maison. Dans les années 60, il était, je me rappelle, de l'architecte, il m'avait expliqué tous les détails de la construction, pourquoi il faisait telle ou telle pièce, comment il les construisait. Donc ça m'est resté, une espèce de brique dans le ventre, quelque part. D'une certaine manière, c'est une sorte de musée de l'enfance de Bernard Arnault, ou plutôt le souvenir perpétuel de sa famille à laquelle il tient tant. Voilà, voilà ma chambre. Une photo de moi dans les années 80, sauf qu'à l'époque, il devait être meilleur encore que moi au tennis, parce que malheureusement, on ne fait que baisser. Ça, c'est mon épée de polytechnicien qui est resté là. Ça, c'était aussi le képi que j'avais quand j'étais à Polytechnique. Voilà, et là, il y a la chambre de ma soeur Dominique. L'émotion revient très vite. J'étais très proche de ma soeur, très très proche de ma soeur, qui était formidable et qui malheureusement a disparu très jeune. Depuis l'enfance, ils furent extraordinairement liés, presque comme des jumeaux. Cette jeune fille sur la balançoire est morte en 2006, victime d'un cancer. C'est très douloureux, d'autant plus douloureux. Vous voyez qu'il y a les photos là, on la voit, les photos de l'époque. On avait un an de différence, donc oui, elle était vraiment très très, on était très proche. On est toujours resté très très proche. Nous descendons maintenant l'escalier de la maison pour gagner le bureau, souvenir de son père, mais également du jeune polytechnicien qu'il fut. Alors ici, le bureau qui était le bureau de mon père et dans lequel j'ai moi-même pas mal travaillé, parce que pendant les périodes de préparation des concours, par exemple, c'est ici. C'est en partie ici dans ce bureau où je travaillais pendant que lui était occupé à ses affaires, où j'ai préparé le concours d'entrée à polytechnique. J'ai pas beaucoup travaillé jusqu'au moment d'avoir le bac. Et après, je suis arrivé dans les classes préparatoires. Et là, c'était un petit peu le choc, parce que je continue à avoir un rythme de travail, je dirais, relativement modeste. Et la première année en classe de Metsup, là, c'était la douche froide, parce que là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Et à la fin de la classe de Metsup, je me suis dit bon, maintenant, où je m'y mets vraiment, où ça va rien donner. Et à ce moment-là, j'ai dû beaucoup travailler, parce que c'est quand même très difficile. Mais je ne suis pas un surdoué dans la matière scientifique. Bon, là, on va dans le salon. Donc, c'est pas tout à fait exactement comme c'était, mais les collections dans les vitrines sont les mêmes. Certains meubles sont tout à fait les mêmes. Ça, c'est la table, vous voyez, c'est la table où on se réunissait tous les dimanches. Vas-y, souffle, encore ! Encore ! C'est bien ! C'est bien, papa ! Alors, tu souffles ? On était autour de cette table, et dans ce déjeuner familial, il y avait mes parents, ma grand-mère, mes enfants, toute la famille. Et c'est autour de cette table aussi, qu'avec mon père, on a décidé en 1984, je l'ai convaincu, de faire l'investissement Christian Dior, Boussac, etc. Mon père ne s'attendait pas vraiment, je crois, à ce que je travaille directement avec lui. Et je pense qu'il a été assez surpris quand il m'a vu revenir avec lui, après mes études à Paris, ici, à Roubaix. Il a goûté à la vie parisienne, il a fait une école à Paris, je revienne. D'ailleurs, il n'a pas été le seul surpris. La piscine dans laquelle il prenait ses cours de natation est devenue un musée magnifique. Le conservateur l'accompagne. C'est un des plus émouvants musées français, car on y trouve un mélange irremplaçable d'œuvres d'art et le parfum de ce que pouvait être, il y a des années, un bâtiment où nageaient ensemble les ouvriers et les bourgeois de la région. Dans le Nord, beaucoup plus qu'à Paris, on sait qui est Bernard Arnault. Il incarne finalement assez bien les valeurs de la région, comme la continuité dans l'effort. À 25 ans, Bernard Arnault prend donc les commandes avec l'aval de son père de Ferré-Savinel, qui va devenir Ferrinel. Mon père était un personnage extraordinaire et il a eu l'audace, la folie, je ne sais pas, mais de me dire, bon, ce que tu fais a l'air de bien se passer, je vais te confier l'affaire. Il n'avait pas une ambition spéciale pour moi, mais c'était un homme très intéressé par l'entreprise, qui m'a appris beaucoup de choses sur l'entreprise, qui était adoré par son personnel et qui s'est dit en faisant ça, je vais peut-être participer à quelque chose qui, ce garçon qui m'a toujours étonné, il était très étonné quand j'ai été reçu à Polytechnique, il m'a dit, tu sais, c'est très difficile, tu ne vas jamais y arriver, c'est très compliqué. D'ailleurs, moi-même, j'étais un peu surpris d'y arriver à l'époque. Bon, j'ai dit, il va peut-être continuer à faire des choses qui vont me surprendre et il m'a toujours poussé. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je fais le tour du propriétaire.